Bonjour, aujourd'hui ce sera une lecture de Fendre l'armure d'Anna Gavalda. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois dans une fois au salon du livre puisque nous étions voisines de stand. Oui c'était l'époque de mon premier bébé et bizarrement par le hasard nous avons passé une journée ensemble après on s'est revu au métro glaciaire tout à fait par hasard est tombé dans les bras de manière très affectueuse et très c'est quelqu'un j'ai beaucoup aimé ce qu'elle écrivait je voudrais quelqu'un m'attendre quelque part ça m'avait beaucoup beaucoup plu à l'époque de la sortie et on s'est rencontré oui elle devait signer pour son troisième roman au salon du livre et enfin on a passé une journée assez extraordinaire avec son éditeur aussi très pince sans rire assez incroyable ce mec le grand éditeur et fondateur du dilettante ouais des gens super il y avait michel qui était là aussi ça a été une très belle journée je me souviens chapitre 2 ah oui puis en plus là on a la chance d'avoir le kenyo de sylvain sos save our soul et franchement c'est pas tellement éloigné de l'univers et de l'état d'esprit d'ana gavalda de ce qu'elle écrit du moins je t'ai repéré parce que tu étais belle j'étais debout à coudé au couteau en comptoir à cuver mes nuits trop courtes en lisant les nouvelles du jour ou en écoutant les conversations de mes voisins de sucrier et je t'apercevais dans le miroir au dessus du bar tu étais toujours assise là bas tout au fond à la même place j'admirais ton allure ton maintien ta distinction tes mains j'aimais ta gaieté tes sourires cette façon d'être là et complètement ailleurs comme si tu venais de quitter les bras d'un être aimé ou que tu t'apprêtais à les rejoindre tu étais sexy et l'on te devinait intelligente tu étais parfaite et pourtant il y avait toujours chez toi un je ne sais quoi de dépenailler une mèche un col un pli un bracelet de montre trop lâche un sac à main fourbu une ceinture sorti du rang une commissure des cernes qui te rendait j'allais écrire irrésistible mais c'est trop attendu irrévocable oui irrévocable depuis que paris existe on a beaucoup fantasmé disserté et discouru sur la parisienne et quand je te regardais je me disais voilà c'est cela c'est elle c'est elle et c'est sans appel j'étais d'autant plus sensible à ta beauté que le miroir me renvoyait aussi mon triste pendant et que je me remettais à touiller mon café dès que je l'apercevais je ne ressemblais à rien j'avais mauvaise mine j'étais maigrichonne j'alternais les deux mêmes jeans depuis des mois je portais les chemises de mon mort les cachemires de mon mort les foulards de mon mort les écharpes de mon mort et ses vestes aussi j'avais fait couper mes cheveux très courts pour ne plus m'embarrasser à les coiffer je ne me maquillais plus je ne me parfumais plus je ne courais plus mais je ne quittais jamais ma paire de baskets j'avais une carie 2 peut-être que je ne songeais pas à faire soigner je buvais trop j'étais déshydraté mes mains étaient rêches ma peau était sèche mon corps était sec et tout en moi avait mauvaise haleine tu m'as avoué depuis que tu m'observais aussi et que tu m'enviais ma classe et ma décontraction quelle blague tu avais remarqué la finesse des pans de coton sur les poches de jean élimé la douceur des cardigans trop long dont les poignets me tenaient lieu de mitaines et la qualité du tweed et des étoffes sous lesquelles je m'ensevelissais tu trouvais ça d'un chic des études un chic c'est une bonne fin de journée je vous embrasse les bisous